Alors salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Disney Dreamlight Valley et aujourd'hui j'avais envie d'aborder quelques points avec vous, déjà il y a eu énormément de bugs depuis la dernière mise à jour mais je pense que ça vous êtes au courant, moi personnellement j'ai eu beaucoup de crash de jeux, j'ai eu des écrans bloqués et j'ai eu aussi le fait un peu comme tout le monde, pendant le festival vous savez les quêtes qu'on a pour les cupcakes etc je pense qu'on a tous eu à peu près la même chose mais du coup il y a des fois où quand je parle avec Vaiana ou quand je parle avec je ne sais plus quel personnage par rapport à la quête des cupcakes, en gros elle m'explique ce qu'elle veut mais la quête ne commence ou ne débute absolument jamais, de ce que j'ai pu voir il y a aussi des gens qui ont eu des bugs comme quoi certains persos perdaient leur tête ou des choses comme ça, enfin en tout cas c'est en train de vraiment nous empêcher de jouer et pareil pour le festival en vrai il y a plein de jetons qu'on ne peut pas récupérer à cause de tous ces bugs ce qui est un peu dommage et ce qui est un peu chiant parce que du coup on ne peut pas profiter du jeu pleinement du coup la question que je voulais me poser avec vous et d'ailleurs je vous invite aussi à, si vous avez des problèmes récurrents sur le jeu et des bugs qui ne se règlent pas, de faire de l'espace commentaire une discussion entre vous, d'échanger les bugs que vous avez eu vous les bugs que vous avez réussi à régler et voir s'il y a d'autres personnes qui ont eu des bugs et que vous pouvez les aider etc autant que ce soit un espace d'entraide en attendant que ça se règle parce que le problème c'est que la mise à jour n'arrive dans pas si longtemps que ça normalement fin printemps comme vous le savez quand je vous ai présenté la roadmap, je vous avais mis, je vais vous mettre de toute façon l'image avec la porte où il y a écrit la phrase avec les dynasties etc qui vient du film de Mulan et du coup il y a de grandes chances que ce soit Mulan qui vienne et comme vous le savez moi je suis archi fan de Mulan, c'est mon Disney préféré, sincèrement j'ai jamais été trop trop fan de Disney mais Mulan ça a vraiment été la femme qui m'a beaucoup inspirée quand j'étais petite d'où le fait que j'aime les femmes fortes et puissantes et non pas douces et mignonnes mais du coup la seule chose qui me fait peur actuellement c'est que je pense que du coup la mise à jour va sûrement prendre du retard parce que s'il y a autant de bugs à régler que les gens le disent bah du coup je pense qu'on va avoir peut-être un mois de retard sur la mise à jour à part si charbonne etc à nous sortir vraiment une mise à jour qui règle les bugs assez rapidement mais je vous rappelle que c'est des humains comme vous et moi qui vont au travail tous les matins et ce sont pas des machines de guerre donc je sais pas du tout si on aura des problèmes au niveau de la mise à jour j'espère pas mais on nous avait dit que c'était fin printemps que du coup on aurait un nouveau royaume de débloquer comme je vous ai dit n'hésitez pas à mettre vos problèmes en commentaire soit moi j'essaierai de vous aider soit s'il y en a certains qui ont eu ces problèmes ils pourront vous aider aussi n'hésitez pas aussi à mettre vos petites suggestions de ce qu'il y aura dans la nouvelle mise à jour mis à part le royaume et en combien de temps Disney pourra régler ces bugs là et n'hésitez pas à mettre aussi tous les bugs les plus insolites que vous avez eu parce que je vous avoue que quand j'ai vu les bugs du genre ouais que Dingo n'avait pas de tête etc ça m'a fait assez rire donc j'aimerais bien avoir vos retours concernant les bugs et s'il y en a aussi qui ont réussi à faire les quêtes demandées vous savez avec les cupcakes et qu'ils ne se démarrent jamais j'aimerais bien avoir vos conseils parce que je ne sais pas du tout quoi faire par rapport à ça et il me manque encore plein de jetons pour construire des choses d'ailleurs je ne sais pas si vous avez vu dans votre boîte aux lettres mais moi j'avais eu du coup des cadeaux offerts par le jeu parce que justement ils nous disaient qu'ils étaient désolés pour ces bugs là donc normalement vous avez chacun reçu 150 si je ne dis pas de bêtises jetons verts voilà donc c'était celui là que j'ai eu j'ai eu 500 pierres de lune et 150 jetons verts mise à jour sur les problèmes prioritaires vos voix sont entendues concernant les problèmes actuellement présents dans le jeu nous vous remercions sincèrement pour votre temps et vos efforts dans leur signalement alors que nous travaillons sur une prochaine mise à jour de contenu les problèmes suivants sont traités comme des priorités absolues plantage de jeux, objets apparaissant comme invisibles et incapacité à accepter les quêtes d'événements les problèmes de quêtes d'événements et les meubles disparaissent peuvent tous deux être atténués en redémarrant votre jeu mais nous reconnaissons que ce n'est pas idéal je vous avoue moi même en redémarrant le jeu ça n'a pas fait grand chose alors que nous évoluons une solution pour ces problèmes nous voulions vous aider à terminer vos quêtes d'événements en offrant des pierres de lune et des boutons verts pour aider à fabriquer des récompenses la vallée est rendue si magique grâce à communauté passionnée et nous apprécions votre patience pendant que nous inquiétons sur des solutions sur ces perturbations donc au moins ils nous ont fait un petit message avec des petits cadeaux et tout donc ça fait toujours plus plaisir que rien du tout en vrai mais en tout cas c'est les seules nouvelles que j'avais à vous donner pour le moment j'espère en tout cas que cette vidéo courte vous aura plu n'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire et à surtout aimer la vidéo et vous abonner à la chaîne moi je vous fais plein 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 de gros bisous et on se retrouve très très vite et on se retrouve très vite